Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo unboxing de la Blissim alors pas de la Blissim du mois d'avril, là c'est une Blissim spéciale au fait pour certaines saisons, la marque Blissim, donc Blissim slash Birchbox ça s'appelait comme ça avant mais ça a été racheté et du coup ça s'appelle Blissim pour ceux qui n'ont pas suivi donc maintenant Blissim fait des box par saison en dehors de la box du mois donc elle coûte plus cher, cette box-ci coûte 49€ mais elle a une valeur de 255€ donc c'est énorme, c'est vraiment une box qui vaut vraiment le coup si elle vous intéresse, de toute façon vous avez tous les articles qu'il y a à l'intérieur de la box avant de l'acheter vous savez déjà ce que vous allez avoir, c'est pas comme la box du mois où vous avez des produits aléatoires à peu près mais qui sont adaptés à votre profil, là vous avez tous les mêmes produits donc ça c'est cool, vous n'aurez pas de mauvaise surprise donc là je l'ai reçu sous 2 jours, donc ça a été hyper rapide, j'ai été livré par Chronopost donc l'intérieur se présente comme ça, vous êtes sur des tons un peu nude, pêche je trouve ça super joli et là un peu de vert donc Splendiste édition printemps donc voilà, toutes les boxes énormes comme ça de chez Blissim s'appellent Splendiste donc celle-ci comme je vous disais c'est une édition printemps là on a toujours le petit livret qui est donné avec pour savoir tous les produits, à quoi ils servent, les prix etc que je ne vais pas regarder tout de suite pour pas me spoiler entièrement même si je sais par avance ce qu'il y a à l'intérieur de la box donc à l'intérieur de cette box on a un magnifique pochon, on a tous les produits et je vois que c'est noté à l'intérieur c'est toi le printemps que j'attendais, la vie multiple est brillante où chaque instant est pleine et parfaite, je trouve ça trop mignon et là vous avez une autre citation à l'intérieur de ce colis du bonheur vous découvrirez vos indispensables beautés, une sélection printanière qui vous accompagnera jusqu'à l'été alors cette fois-ci c'était pas une citation mais plutôt ce qu'il disait donc là normalement c'est tous les indispensables du printemps et je trouve ça génial, c'est que des full size aussi donc on va piocher un peu ce qu'il y a à l'intérieur j'aime trop, j'ai l'impression d'être à Noël vous savez quand vous avez un cadeau comme ça alors, première chose que je chope c'est de la marque First Aid Beauty Fab ça c'est une marque que j'avais entendu parler mais il y a des années, il y a 5-6 ans quand je suivais au tout début des youtubeuses et tout mais c'est des produits qu'on trouvait que aux Etats-Unis donc je suis super contente c'est vrai que je ne me suis jamais redirigée vers cette marque j'en avais entendu parler mais pas plus que ça donc là c'est un nettoyant pour le visage avec stimulant, antioxydant élimine l'excès de sébum, les résidus de maquillage la saleté et la crasse convient aux peaux sensibles donc ça c'est génial je pense que ça conviendra à beaucoup, beaucoup de personnes honnêtement du 142g je vous afficherai les prix juste à côté mais franchement c'est génial pour tout type de peau je pense ils mettent combien aux peaux sensibles mais on a tous en soi la peau sensible même si vous avez la peau grasse si vous faites de l'acné vous avez en soi une peau sensible donc en plus je suis sûre que ça ira bien aux peaux grasses parce que ça enlève l'excès de sébum et franchement ça a l'air pas mal du tout donc ça j'ai vraiment hâte de tester je ne sais pas si je peux sentir ah non il y a un petit opercule à l'intérieur je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il faut que je termine celui que j'ai actuellement ensuite il y a un truc trop chelou entouré de bubules alors qu'est-ce que c'est ah c'est hyper étrange je ne sais pas si vous voyez c'est dans un petit dans un petit tupperware mais what the fuck c'est génial ah c'est cool qu'ils aient mis ça c'est au cas où que ça fuit je pense donc ça s'appelle Momo Conditionner donc c'est un conditionneur hydratant pour cheveux secs ou desséchés donc ça c'est génial quand il y a l'arrivée des beaux temps et tout avec le soleil c'est vrai que mes cheveux prennent vite cher ils se déshydratent rapidement donc ça ça va être cool j'ai trop envie de sentir en plus j'ai pas d'après shampoing donc je peux l'ouvrir je vais m'en servir donc je vais bien voir ce que ça sent mais j'adore le petit tupperware ça fait très home made vous voyez le truc fait maison j'adore le concept oh ah c'est alors bizarrement la première odeur qui me vient je sens pas du tout le melon jaune j'ai l'impression de sentir la pâte à modeler ah c'est hyper étrange on a un contenant de 250ml donc c'est énorme je sais pas du tout si c'est français si c'est cruelty free ou quoi que ce soit neutral packaging ça se garde 12 mois au verre je sais pas du tout si c'est cruelty free ce genre de choses faut y appliquer 2 à 5 minutes et après y rincer donc à voir ensuite j'attrape un produit de chez Olen Olé oh punaise alors là je vais galérer Olé Henri Henri donc c'est c'est un illumineur ah c'est un primer d'accord illumine la peau toute la journée voile les défauts et prépare au maquillage j'ai jamais utilisé de primer pour le visage pour vous dire avant je maquillais beaucoup le temps quand j'étais plus jeune quand j'étais au lycée mais c'est vrai que depuis que j'ai quitté le lycée je me maquille mais plus du tout le temps ou très très rarement quand j'ai des spots comme ici je mets un tout petit peu de fond de teint j'ai toujours un fond de teint compact en poudre qui est génial de la marque Sephora que j'ai toujours dans les tiroirs quand j'ai des spots qui arrivent je mets juste du fond de teint au fait où mes spots arrivent je mets pas d'anticernes ou quelconque connerie comme ça comme j'ai la peau hyper sèche moi les anticernes ça marque directement la peau de mon visage donc c'est vrai qu'avant quand j'utilisais des fonds de teint liquide comme le Too Faced le Clinique etc je mettais jamais de primer parce que j'avais aucun souci ça tenait toute la journée franchement voilà mais je testerai parce que ça m'intrigue beaucoup en plus c'est une marque qui est arrivée récemment chez Sephora celle-ci c'est une marque scandinave si je vous dis pas de bêtises et franchement j'ai hâte de la tester j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien au niveau des retours ensuite je pioche alors ça je sais très bien ce que c'est mais il est énorme c'est Aveda oh my god ça c'est une marque que j'ai envie de tester depuis plusieurs plusieurs mois maintenant ça fait 5-6 mois que j'en ai de tester j'en ai entendu énormément parler c'est une marque que des coiffeurs à Paris utilisent comment ils s'appellent les coiffeurs Mac oh je sais plus c'est des coiffeurs mais exceptionnels qui est à Paris et qu'ils utilisent beaucoup beaucoup cette gamme-ci je crois qu'ils utilisent que la marque Aveda de toute façon et là c'est la gamme Botanical Repair donc c'est vraiment la gamme en plus que je voulais tester donc c'est un traitement réparateur sans rassage réparation à la base de plantes ces produits de chez Aveda je m'étais renseignée mais ça coûte une blinde mais vraiment une blinde je crois que celui-là c'est un des produits les moins chers il doit coûter une quarantaine d'euros ce qui est déjà énorme là on est sur un 100ml mais tout ce qui est masques etc genre les masques ils montent à 100€ donc c'est énorme et je suis hyper contente de découvrir enfin leur gamme donc je vais pouvoir tester ce produit-ci que je testerai le plus rapidement possible quand je vais me laver les cheveux non l'odeur est super agréable franchement ça sent super bon j'adore ce sont un peu les pas les huiles essentielles mais vraiment tout ce qui est herbacé etc vraiment des feuilles mais coupées fraîchement avec une petite odeur de fleurs non franchement l'odeur est extra j'adore ça je suis trop trop contente pour l'instant c'est le produit que je préfère normal comme c'est pour mes cheveux ensuite j'attrape un énorme produit donc c'est de la marque Nuxe prodigieux floral c'est une gelée de douche parfumée nettoie et adoucie à l'huile d'amande douce donc ça c'est génial c'est pour tout type de peau donc c'est une texture gelée il y a 96% d'ingrédients naturels et c'est made in France et c'est une formule vegan je vois vegan formula c'est indiqué juste ici donc pour ceux qui sont intéressés franchement génial ils ont beaucoup beaucoup le frais mais vraiment la fraîcheur pas l'odeur du frais de la lessive ce genre de choses mais vraiment l'odeur du frais comme s'il faisait froid dehors je sais pas comment vous expliquer et un petit peu de produit vaisselle mais pas le produit vaisselle qui pue vous voyez le genre de produit vaisselle un peu citronné ensuite j'attrape un petit flacon tout petit comme ça il fait combien ? alors là c'est pas testé sur les animaux c'est cosmétique bio et c'est vegan c'est made in France il y a 99,5% d'ingrédients bio et 99,5% d'ingrédients naturels et il y a 50ml donc là c'est génial c'est tout écrit ça se garde 6 mois c'est de l'eau de rose c'est une lotion tonique visage alors ça j'adore pareil pour l'été alors moi c'est pas trop pour le printemps ces produits-ci en tout cas les deux là de chez Nuxe c'est le tonique pour le visage c'est vraiment pour l'été que j'aime utiliser ce genre de produit genre ça vous donne un coup de frais si vous avez crevé de chaud durant toute la nuit ça vous y mettez au frais vous donnez un petit coup le matin après vous vous êtes démaquillé après vous vous êtes démaquillé non vous vous démaquillez le soir je vous dis n'importe quoi après vous vous êtes lavé le visage vous mettez ça sur le visage ça vous donne un petit coup de fouet comme ça c'est génial en plus l'eau de rose alors ça doit sentir trop bon alors je vais pas l'ouvrir comme ça se garde que 6 mois et à quand même 50ml il en faut vraiment pas beaucoup juste un spray ça suffit donc ça je pense que vous pouvez le garder facilement si moi je vais pas l'ouvrir pour sentir l'odeur mais je suis sûre que ça sent trop bon et que ça va me satisfaire à 100% et c'est de la marque Huygens Paris ensuite j'attrape ah ça je savais parce qu'il fallait choisir une couleur donc ça c'est le rose perfecto de chez Givenchy c'est la première fois que j'ai un produit Givenchy donc je suis super contente de découvrir donc c'est un lip balm pour les lèvres donc c'est un baume à lèvres tout simplement donc vous avez 3 teintes quand vous commandez la box tout simplement donc vous avez une teinte transparente une teinte rosée et une teinte qui tire plus vers le rouge moi c'est la teinte transparente j'adore alors c'est du cuir véritable c'était marqué sur le packaging je crois bien ouais c'est ça cuir véritable donc le packaging est super beau et j'adore c'est super bon là c'est pas vegan du tout comme c'est en cuir on va être honnête donc je sais pas comment il souffle souffle comment ça s'ouvre ah d'accord il faut que vous tirez sur les 2 petits les 2 petites pressions juste là vous voyez hop vous en avez 2 de chaque côté vous tirez dessus je trouve le packaging mais tellement beau je trouve super beau le packaging et donc voilà moi j'ai pris la teinte transparente donc sans surprise c'est blanc on va voir ce que ça donne donc j'ai pris une petite palette avec un miroir je me suis maquillée avec celle-ci en plus si vous voulez savoir c'est la pastelmine de chez Houda que j'aime plutôt pas mal je pensais que ça allait être un peu plus glowy au fait au niveau des lèvres je sais pas ce que vous en pensez donc je vois pas trop l'intérêt d'en avoir sorti en transparence c'est pas glowy au fait ça apporte pas grand chose aux lèvres après avoir au niveau de l'hydratation après ça vous dit que ça vous lisse les lèvres j'ai pas trop l'impression j'ai quand même les lèvres un petit peu sèches j'ai l'impression que ça marque un peu les plis de mes lèvres juste là comme vous pouvez voir donc je sais pas trop quoi en penser honnêtement à voir sur le temps sauf j'ai l'impression qu'il y a un quand je parle j'ai l'impression d'avoir un voile frais sur les lèvres pourtant il y a pas non il y a pas d'odeur de menthe il y a rien du tout la sensation sur les lèvres est hyper agréable au fait c'est vraiment très très frais quand je parle même quand je parle pas c'est vraiment hyper étrange la fraîcheur que ça donne c'est vraiment spécial j'ai hâte de continuer à le tester je vous en donnerai des nouvelles en tout cas le packaging j'adore ensuite j'attrape de la marque Dela Nutri Cosmetic complexe de pouce 2 donc il y a 56 gélules pour 28 jours 2 gélules par jour donc c'est des compléments alimentaires c'est fabriqué en France contient 13 ingrédients actifs dont l'extrait de roquette qui stimule le bulbe capillaire et la vitamine B8 essentielle à la santé et à la pousse des cheveux donc ça c'est des compléments alimentaires pour vos cheveux donc why not pourquoi pas je me renseignerai si c'est propre au niveau de la compo j'ai lu le gastro résistante non destée sur les animaux contient du bambou déconseillé aux femmes enceintes donc ça je précise à voir si j'y fais ou pas les trucs comme ça les compléments alimentaires et tout ça me fait assez flipper pour être honnête donc je vais me renseigner un peu plus sur la marque donc ça se présente comme ça en plus c'est énorme genre à voir franchement je vais voir ensuite j'attrape un petit foulard je trouve ça super mignon c'est de la marque Louise Misha donc ça se présente comme ça je le trouve super cute je sais pas ce que vous en pensez je le trouve trop cute il y a plein de petites fleurs comme ça oh c'est trop mignon j'adore les fleurs alors moi c'est le genre d'accessoire que c'est sûr ça va me servir je trouve ça trop mignon vous pouvez vous en servir pour plein de choses en tant que bandana vous voyez dans les cheveux en tant que bracelet en tant que petit chouchou aussi dans les cheveux ça peut vous servir aussi en mettant sur la hanse de votre sac si vous voulez le décorer un peu en tant que ceinture pour ceinturer la taille vous pouvez vous en servir mais pour tellement tellement de choses aussi en tant que petit haut vous avez plein de façons de l'utiliser franchement ça c'est génial mais pareil pour le printemps c'est parfait et pour l'été aussi donc ça j'adore la marque je la connais pas du tout Louise Michat donc ça s'est écrit comme ça pour les intéresser c'est 100% de coton biologique et c'est fabriqué c'est dessiné en France et c'est fabriqué en Inde du coup voilà franchement très très joli j'aime beaucoup beaucoup nous sommes sur un petit liner j'ai le seum j'aurais voulu qu'il y ait encore plus de produits dedans mais c'est déjà énorme donc là c'est un liner de chez Katwondi donc c'est le Day Girl Tattoo Liner j'en ai jamais entendu parler ok alors c'est le même concept que le Kat Eyes pour ceux qui le connaissent ou même pour le NYX là c'est plein de petits poils je sais pas combien vous en avez peut-être une centaine on se rend même pas compte mais sauf il est biseauté ah ok oh j'aime beaucoup vous pouvez faire des traits mais ultra fins il est super noir ça je pense que ça va me plaire après j'ai pas du tout l'habitude de travailler avec des pinceaux biseautés moi j'ai toujours l'habitude de travailler avec des pointes donc ça c'est une très belle surprise je le connais pas du tout alors peut-être que c'est un nouveau liner ou c'est un liner qui va être lancé chez Katwondi ce que j'en ai jamais entendu parler alors au fait sur le petit magazine là par rapport à d'habitude vous avez pas le prix donc je vous les aurai affichés durant la vidéo mais en tout cas je suis super heureuse de tous ces produits-ci cette box vaut vraiment mais vraiment le coup ça vaut beaucoup plus le coup d'acheter une énorme box comme ça qu'une petite box chaque mois parce que là les produits c'est des full size en plus donc vous pouvez vraiment vous en servir longtemps même pour ce qui est des gélules là pour les cheveux vous avez quand même pour 28 jours donc vous verrez quand même des résultats s'il y en a s'il y en a pas c'est que c'est pas des très très bons produits mais je veux dire ça vous laisse un large temps pour vous faire une idée sur la marque franchement c'est génial j'ai vraiment rien à dire je suis hyper heureuse d'avoir eu cette box je remercie mon chéri s'il passe par là les produits Givenchy comme je vous disais prenez plutôt une couleur qu'une teinte transparente comme moi j'ai fait et donc voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu moi ça m'a fait super plaisir de découvrir cette petite box avec vous si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner ça fait toujours plaisir et puis nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et si vous voulez me dire un petit commentaire n'hésitez pas surtout dans les commentaires je vous réponds toujours des questions quoi que ce soit je suis toujours là pour vous et puis voilà on se retrouve très vite et à très bientôt bye